Hello tout le monde, bienvenue à tous sur cette petite vidéo, on va voir aujourd'hui ensemble les différents secrets et mystères que l'on peut rencontrer à l'occasion de Destiny 2 et je ne peux pas bien évidemment vous parler des secrets de Destiny 2 sans aborder ce gros monstre marin que l'on aperçoit depuis les vitres de cette salle dans la mission de la campagne qui se nomme l'utopie donc ce gros monstre qui nous fait bien évidemment penser au Léviathan et qui soulève énormément de questions et donc sans plus attendre je vais rentrer dans le vif du sujet et vous parler des quelques petits easter eggs que l'on a pu rencontrer à la tour, c'est parti ! On commence avec un premier easter egg qui se trouve à gauche lorsque vous spawnez à la tour, vous vous rendez donc sur le hangar qui se trouve complètement à gauche là où se trouvent Amanda, Holiday et Kate 6 et lorsque vous arrivez au centre de ce hangar, Amanda se tient donc devant vous, vous prenez sur votre gauche et tout au fond vous allez trouver un escalier jaune donc vous montez cet escalier, une fois rendu au sommet de l'escalier vous longez la petite passerelle jusqu'à atteindre le bout complet de cette passerelle et au lieu de tourner complètement à gauche vous allez sauter dans le vide sur le petit rebord vous avez donc en face de vous la future faction de la guerre future, il ne vous reste plus qu'à sauter de l'autre côté sur la passerelle et ceci va tout simplement vous donner accès à une salle cachée dans la tour donc cette salle secrète bien évidemment est accessible et je vous conseille fort bien d'aller l'examiner puisque vous avez dans cette salle une table ronde avec en son centre un journal, journal qui soulève lui aussi de nombreuses questions d'ailleurs pour ceux qui sont adeptes des différentes missions en patrouille, vous remarquerez qu'il est possible de récupérer des pages de journal déchirées qui sont probablement liées à ce journal qui se trouve sur cette table, pages qu'il faut cependant néanmoins remettre à Kate 6 on poursuit avec un autre petit easter egg toujours dans le hangar, cette fois-ci lorsque vous êtes au centre du hangar vous passez sur votre droite directement derrière Kate 6 et pour ceux qui ne le savent pas encore vous avez juste derrière Kate 6 ce grand terrain de foot un petit peu futuriste sur lequel vous allez pouvoir vous amuser avec vos collègues alors la petite particularité de ce terrain de foot c'est que vous allez pouvoir activer une option directement en appuyant sur les buts une option qui va vous permettre de célébrer à coups de feu d'artifice et d'explosion le moindre de vos buts on poursuit avec un autre easter egg bien connu à la tour, le floor is lava alors ce floor is lava tout le monde le connait, vous le trouvez en haut de la tour directement au spawn donc lorsque vous arrivez sur la tour vous montez d'un étage et vous pouvez actionner le défi juste au dessus de vous et donc le défi vous le connaissez également, le but c'est tout simplement de rejoindre la petite lumière blanche sans ne jamais toucher le sol bien évidemment pour ce faire le moindre petit objet est accessible et peut vous permettre de vous rendre jusqu'au faisceau bleu qui va changer de position aléatoirement alors ce petit floor is lava semble fort inutile à première vue mais sachez qu'il a quelques atouts en main puisqu'une fois que vous avez atteint la lumière bleue vous avez ainsi décuplé votre agilité et votre capacité à sauter plus haut ce qui va vous permettre d'explorer un peu plus en profondeur la tour est ainsi pouvoir découvrir qu'il y a par exemple au sommet d'un bâtiment un petit chat caché qui vous attend on poursuit toujours à la tour bien évidemment lorsque vous spawnez un petit peu sur la gauche sur la place principale en contrebas vous avez d'énormes ventilateurs sur lesquels votre personnage peut tout simplement rebondir alors c'est assez sympathique à tester une fois ou deux vous allez voir je vous laisserai découvrir ça par vous même ça vous permet de revenir directement sur la place centrale de la tour en faisant un petit retourner juste au moment de sauter d'ailleurs toujours dans cette même zone lorsque vous descendez en contrebas toujours toujours en longeant les passerelles à un moment donné vous allez pouvoir sauter dans le vide sur une petite poutre en fer et en contrebas vous avez un autre item à examiner sachez qu'il y a encore un autre item à examiner dans la partie droite de la tour également vous avez plusieurs petits objets pour se faire je vous laisse le soin de fouiller un petit peu partout dans la tour et on continue avec un autre easter egg le fameux easter egg du voyageur alors vous l'aurez remarqué il y a une boule violette qui spawn tout en haut de la tour cette boule lorsque vous l'amenez dans la zone que vous venez de découvrir vous fait spawner une deuxième boule quant à elle sera de couleur verte vous l'aurez donc compris il va falloir amener cette deuxième boule à un prochain endroit également l'endroit suivant se trouve donc dans les escaliers qui se trouvent en contrebas juste derrière le magasin d'Eververse à chaque fois que vous allez valider une étape des petits feux d'artifice vont se produire la boule suivante une boule noire aura spawné cela signifie que vous êtes sur la bonne voie alors sachez qu'il y a 4 boules au total à amener à 4 destinations différentes donc en ce qui concerne la boule noire il va falloir la faire monter juste au dessus de son spawn et la faire atteindre cette petite zone derrière les deux PNJ donc une fois ceci fait si correctement placé là encore vous allez avoir les petits feux d'artifice et va pouvoir enfin spawner la quatrième et dernière boule une boule bleue cette fois-ci et là c'est un petit peu plus compliqué je vous dirais que c'est peut-être le spawn le plus compliqué puisqu'il va falloir l'emmener directement sur la petite passerelle entre Chax et Zavala donc là il va falloir être assez précis assez minutieux puisque vous allez devoir l'emmener sur le petit balcon qui se trouve juste sur la gauche de la passerelle le plus difficile dans ce challenge malheureusement ce n'est pas vous ça va être les autres joueurs présents sur la tour qui vont prendre un malin plaisir je pense à vous gâcher cette expérience si toutefois vous y arrivez vous allez donc voir cet énorme voyageur qui va spawner au sommet de la tour vous pouvez jouer avec également vous pouvez le balader un petit peu partout sur la tour on a d'ailleurs remarqué qu'il se produisait de nouveaux feux d'artifice quand on le faisait passer dans une porte sur la droite de la tour il y a peut-être une suite à cette quête à faire à suivre en tout cas voilà j'ai fait le tour des principaux easter eggs dont tout le monde parle en ce moment sur la toile des easter eggs en majeure partie en rapport avec la tour et Destiny 2 j'espère que ça vous a plu quant à moi je vous retrouve très très vite pour plein d'infos plein de tutos et surtout pour le raid qui approche à grands pas ciao tout le monde ciao tout le monde